Professeur Mohamed Bouhicha, bonjour. Bonjour. La recherche scientifique en traquille réalisation, quel bilan en progression, en amélioration ou en stagnation ? On peut dire que le bilan est en amélioration et en évolution aussi, parce que les chiffres qu'on a jusqu'à présent en matière de bilan de la recherche, si on prend par exemple la facette publication scientifique, on est passé pratiquement de 16 articles par million d'habitants en 2000 à 320 articles par million d'habitants en 2023, sur les publications de rang 1, c'est-à-dire les publications internationales. En matière de brevets aussi, il faut dire, notez que cette année-là, on connaît un nombre très très important, très appréciable en matière de dépôt de brevets. On est passé de 92 en 2021 à 310 en 2022, et cette année-là, on a enregistré plus de 1300. Il faut dire que le cumul de nombre de brevets qui ont été déposés depuis 87 jusqu'à 2018, c'était 358 brevets. Vous voyez là la différence, c'est qu'en une année, pratiquement, on a dépassé le cumul qui a été en quelque sorte enregistré dans les années passées. Aussi, en matière de formation pour la recherche, c'est-à-dire en matière de formation de doctorat, on est passé de 190 soutenances de doctorat en l'année 2000 à plus de 4000 ces dernières années. Donc, sur ce bilan-là, sur ces chiffres-là, on constate qu'il y a une nette amélioration. Le système de la recherche est devenu plus visible, plus cohérent en matière de mise en œuvre des objectifs avec les besoins sociaux et économiques. Il y a des affinements à apporter, et surtout en matière, en quelque sorte, de mettre des valeurs ajoutées à l'économie nationale qui reste un petit peu en dessin des investissements consentis. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mohamed Bouhicha, vous dites en amélioration, mais sur le plan de la visibilité au niveau international, les travaux réalisés au niveau de la recherche ont plus de visibilité aujourd'hui, avec plus de publications. Oui, en matière de visibilité, on a constaté que même en matière de classement des universités, qu'il y a une nette progression en matière de présence des établissements d'enseignement supérieur. Au niveau africain, au niveau international. Au niveau africain, aussi bien au niveau africain qu'au niveau mondial. Mais il y a des efforts, il ne faut pas dormir sur ces résultats-là, il faut continuer à consolider cette croissance-là. Notamment en matière de publication, c'est-à-dire de tendre, si je voudrais dire, tout ce qui est recherche académique, je pense en matière de mobilisation des ressources humaines, on est pratiquement au taux qui sont au niveau international. C'est-à-dire, si je prends le nombre d'enseignants, chercheurs impliqués dans la recherche, on est pratiquement dans les mêmes niveaux internationaux. C'est pour ces raisons-là qu'il faut tendre cette recherche-là vers l'excellence. Cette excellence-là pourrait être réalisée moyennant des incitations pour les gens qui se distinguent par rapport à leurs collègues en publiant dans des revues de renommée très établies, c'est-à-dire le Q1 dans le Web of Science et ainsi de suite pour les autres bases de données. Donc, pour en matière de visibilité, je voudrais dire que le système national est devenu plus visible. Il y a lieu de consolider ces acquis-là. Il faut dire que ce système national de recherche scientifique qui a été mis en place, ça fait presque 25 ans, depuis 1998, il y a lieu, peut-être, on est en train maintenant de faire des assises des états généraux de cette recherche-là pour un petit peu apporter des affinements, des modifications, les améliorations nécessaires pour y poser la nouvelle tendance, la nouvelle tendance, notamment en matière de la nouvelle Algérie, qui a préconisé par le président de la République. L'Algérie nouvelle, c'est-à-dire une université qui est ouverte à l'innovation, qui est créatrice de recherche, une université citoyenne, et une recherche aux besoins des citoyens. Alors l'Algérie nouvelle, bien sûr, qui est basée aujourd'hui sur l'amélioration des indices au développement humain, la recherche scientifique en fait partie. Comment aller vers l'excellence aujourd'hui, puisque vous avez dit, c'est moyennant certaines, bien sûr, motivations. Comment elles devraient se concrétiser sur le terrain aujourd'hui pour valoriser ceux qui se distinguent par rapport à leurs collègues ? On n'est pas en train de monter là-dessus des choses nouvelles, mais toutes les choses... Faire ce qui se fait ailleurs. Faire ce qui se fait ailleurs. C'est facile de le faire. Dans les autres pays, on a mis en place des systèmes d'incitation aux publications scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut, professeur Bouhicha ? Il faut donner des incitations financières aux enseignants qui se distinguent, c'est tout. C'est en cours de réflexion ? Ça va se mettre en place ? Ou alors, c'est question ? Le décret IT met en place. Le décret IT met en place, il est au niveau de SGG maintenant, et on est en train de négocier avec les finances pour les taux qu'il faut donner aux différentes catégories, notamment aux déposeurs de brevets, qui déposent des brevets en PCT, c'est-à-dire à l'international, aux enseignants et aux chercheurs qui se distinguent par leurs publications. Donc, il faut qu'on intègre ça, parce que c'est très important. Si on veut une recherche compétitive, c'est à moyen un an ce système-là qu'on va le réaliser. Mais que prévoit justement ce système en matière d'incitation financière ? Vous avez dit, nous sommes en négociation avec le ministère des Finances pour négocier les taux, mais qu'est-ce que vous prévoyez déjà dans ce décret ? Dans ce décret, on prévoit, par exemple, pour les gens qui publient... En faisant concrète. En faisant concrète, oui. Les gens qui publient, par exemple, dans des revues de renommée internationale, telles que Nature ou Science, prévoir une incitation financière qui aille de 2 millions à 3 millions de dinars. Pour les gens qui publient, par exemple, dans les universités, dans les revues de Q1, qui est à dire A+, qui représente 10% du nombre de publications internationales. C'est une incitation dans l'ordre de 500 000 dinars. À travers ça, parce que tous les autres pays, si on prend nos voisins, ils l'ont fait. La Chine l'a fait, la Russie l'a fait, tout le monde l'a fait pour accroître et améliorer la qualité. La qualité, c'est très important, parce qu'on a connu une régression dans les années 2015 jusqu'à 2018, où la moyenne des citations de nos publications a été au-dessous de la moyenne internationale. Forheusement, ces dernières années, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, on a remonté cette table-là, et on est au-dessus maintenant de la moyenne internationale. Il faut qu'on consolide ça, moyennant des citations pour la qualité de publication. On ne veut pas que nos chercheurs publient dans des revues qui n'ont pas un impact. Oui, mais bien sûr, aujourd'hui, motiver les chercheurs, qui se distinguent par rapport à les autres, mais le régime indemnitaire, est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est une autre motivation qui permet aujourd'hui de valoriser les chercheurs ? Oui, c'est très important. Il faut mettre en place des systèmes pour un petit peu garder l'excellence dans ce pays-là. Pour qu'ils ne partent pas. Pour qu'ils ne partent pas. Et à travers ça, pour le faire, on peut le faire, moyennant le statut, des dispositions statutaires qui sont très attractives, et notamment le régime indemnitaire. Il y a cette prise de conscience sur la nécessité de garder, bien sûr, l'élite nationale. Bien sûr, il faut le faire très bien, mais il faut penser à capter l'excellence internationale. Je le dis, comme tous les pays, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le capter. Il faut aussi qu'on développe des systèmes pour capter les chercheurs. Vous êtes en train de le faire ? On est en train de le faire, mais il faut qu'on met les moyens financiers pour ça. Parce qu'à travers cette captation d'excellence, on peut augmenter la richesse, on peut augmenter la compétitivité, et on peut peut-être donner une autre dimension aux activités de recherche et de développement technologique qui se font au niveau de nos entités de recherche. Alors, les moyens financiers et l'environnement attractif, aujourd'hui, au niveau de la recherche, est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour faire les travaux de la recherche dans des normes ou des standards qui existent ailleurs dans d'autres pays ? Professeur Bouhicha. Oui, il faut le dire que... À l'université, au niveau des laboratoires de recherche, tous les moyens sont disponibles au profil des chercheurs, ou ce n'est pas totalement le cas ? Puisque souvent, il y a eu des critiques concernant cette question. Écoutez, depuis pratiquement une dizaine d'années, des crédits très conséquents ont été mobilisés pour mettre en place ce qu'on appelle les services communs. Les services communs, c'est des plateformes technologiques et des plateaux techniques d'analyse physio-chimique qui n'y a rien en vie à l'ailleurs. C'est-à-dire, ils sont dotés des derniers équipements qui existent ailleurs. Donc, ces services communs sont à la portée de pratiquement de tous les chercheurs et tout, même le secteur socio-économique qui veut faire des analyses ou faire des prestations au niveau de ces facilités, ces services communs. Aussi, on va élargir ça au niveau... parce qu'en matière de services communs, il faut qu'on dise que le parent pauvre, c'est tout ce qui est sciences de la vie et de la nature. On a investi massivement dans tout ce qui est analyse physico-chimique, tout ce qui est technologie, mais en matière, par exemple, recherche médicale, on n'a pas eu l'opportunité de le faire. On a dit qu'on était disponible à le faire. Maintenant, avec la disponibilité de nos collègues de la santé de mettre en place des unités de recherche aux services communs au niveau des hôpitaux, on se réjouit de cette disponibilité et on va mettre en place des services communs à la recherche au niveau des structures hospitalières aussi. Comme ça, on va booster la recherche clinique parce que ces services communs seront ouverts non seulement aux personnels académiques des centres universitaires, mais aussi aux personnels de la santé publique. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des recherches cliniques là-dessus. Donc, on se réjouit de cette opportunité qui est une unité offerte. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi sur le plan des mentalités par rapport aux priorités, les choses sont en train de changer aujourd'hui par rapport à l'université, la placer au cœur de toutes les politiques publiques puisque c'est un secteur transversal qui touche à tous les secteurs et aucun pays ne peut se développer sans bien sûr un service ou un secteur de recherche performant quand on sait que l'Algérie ne consacre 0,3% de son PIB à la recherche scientifique et vous avez eu par le passé déjà à le déplorer. Les choses changent aujourd'hui, professeur Bouboucha, sous l'impulsion bien sûr du président qui a placé la recherche comme étant le socle de tout développement. Oui, les choses changent surtout avec la nouvelle directive de M. le Président de la République et la nouvelle démarche prônée par M. le ministre de l'Enseignement supérieur qui est très actif sur le terrain. Il est à Mascara ce matin. Il est à Mascara aujourd'hui. C'est de placer l'université à sa place qui la mérite, c'est-à-dire une université citoyenne créatrice de richesses. C'est à travers la mise en place des structures de valorisation, la mise en place pour mettre, pour un petit peu accroître, densifier la valorisation et le transfert de technologies, on va mettre en place des bureaux de liaison, des bureaux qui s'occupent essentiellement de ce qui est relation académique au milieu socio-économique. Ces bureaux seront mis à partir de la semaine prochaine au niveau de chaque établissement de recherche, chaque établissement d'enseignement supérieur, aussi la mise en place des services communs tels que les incubateurs. On a maintenant 94 incubateurs au niveau des universités qui ont permis à nos étudiants en quelque sorte d'avoir, de créer leur propre richesse, c'est-à-dire des start-up. On est à plus de 1300 soutenances de mémoire, de fin d'études dans le cadre des start-up, avec plus de 300 labels innovants qui ont été déjà passés. Il y a 1500 qui sont en cours de validation par la Commission. Mais est-ce que sur le plan financier, les choses ont changé également ? Professeur Bourricha, sous l'impulsion du président de la République, quand on sait que, par exemple, on a des indicateurs chiffrés, entre 2015 et 2021, 57 milliards de dinars ont été consacrés au secteur de la recherche, ce qui représente l'équivalent de 8 milliards de dinars. C'est la raison pour laquelle on a parlé du PIB qui n'a pas excédé les 0,3%. Les choses changent aujourd'hui. Il faut mettre les moyens. Les moyens sont... Surtout pour 2024, on a des moyens conséquents pour mettre en œuvre notre politique, notamment en matière d'innovation. Il faut être la dimension d'innovation qu'il faut l'intégrer. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on est en train de mettre en œuvre des moyens financiers pour ces structures qui permettent notamment au personnel d'université, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, de valoriser, de créer leur propre richesse. Et c'est ça, c'est ça, la ligne directrice qu'on est en train de pouvoir. C'est-à-dire inculquer la culture entrepénariale au niveau de nos étudiants pour qu'ils seraient en quelque sorte leur chef, leur propre chef, créer leur propre richesse et aussi aux enseignants pour créer, les enseignants et chercheurs pour créer leur propre spin-off, c'est-à-dire les sociétés à valeur ajoutée, innovatrices. Les domaines d'excellence aujourd'hui de la recherche scientifique, là où on excelle le plus ? Là où on excelle le plus, c'est beaucoup plus les sciences de matériaux, tout ce qui est engineering, tout ce qui est engineering, la technologie, la science de l'ingénieur, on est deuxième, troisième au niveau africain. Les sciences de matériaux, on est le premier. Les mathématiques, on est le troisième à la recherche africaine. Il y a des domaines où on l'excelle. Mais les domaines, les domaines où on l'excelle sont connus. Mais il y a d'autres domaines qu'il faut peut-être consacrer une attention très particulière, notamment les sciences sociales et humaines et les sciences médicales. Professeur Mohamed Bouhichat, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir un peu sur la recherche et bien sûr la valorisation des travaux de la recherche. On va l'aborder dans un petit moment. Mais est-ce qu'on peut considérer que le point faible demeure la recherche en entreprise ? Professeur Bouhichat. Oui, c'est le point faible de notre système national de la recherche parce qu'on n'a pas réussi à réhabiliter la fonction de la recherche au niveau des entreprises. Où réside le problème ? C'est un problème de mentalité ? Ce n'est pas un problème de mentalité, mais c'est un problème de structuration, si j'ose dire ça. C'est-à-dire, dans les années 80, on avait des entreprises qui avaient des départements de recherche et de développement qui ont prouvé sur le terrain leur importance en matière de produits nouveaux créés pour l'économie nationale. Mais la restructuration des entreprises, la fonction qui a été éliminée dès le départ, c'était la fonction de recherche et de développement. Il faut premièrement la réinstaller, la réhabiliter et puis la promouvoir. Et c'est pour ces raisons-là, si on prend, par exemple, aussi bien en matière de financement qu'en matière de potentiel scientifique humain, on est loin derrière ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce que si on prend le potentiel scientifique humain, de part du monde, le plus grand pourcentage de potentiel scientifique humain consacré à la recherche surtout au niveau des entreprises. Nous, si au niveau des institutions académiques à pratiquement 90 à 99%, c'est dans les universités et les centres de recherche. Ailleurs, les universités et les centres de recherche représentent peut-être 50 à 60%. Le reste, c'est dans les entreprises. On a des estimations dans notre pays par rapport au pourcentage ? Oui, on a des estimations. Si on prend les pays européens, c'est pratiquement 50%. Je parle d'un autre pays. Dans notre pays, c'est pratiquement... C'est infime le nombre de chercheurs en entreprise. On peut l'estimer en pourcentage ? C'est à près 200. 200 chercheurs au niveau des entreprises. 200 chercheurs. Malgré qu'on a fait, qu'on a essayé depuis 2016 d'avoir des mesures incitatives, c'est-à-dire notamment en matière d'abattement fiscal. Pour les entreprises ? Pour les entreprises. Et on l'a reconduit cette année-là en augmentant le taux. C'était auparavant 10%, 100 millions de dinars, maintenant c'est 200 millions de dinars et 20% d'abattement fiscal de l'EBS pour promouvoir la recherche, développement et l'innovation ouverte au niveau des entreprises. Donc les entreprises gagneraient à recruter des ingénieurs chercheurs. Tout ce qu'ils font en matière d'activité de recherche et développement et en matière d'innovation ouverte, c'est-à-dire qu'ils font appel à des start-up, tout ce qu'ils dépensent pratiquement va leur revenir à la fin de l'année. C'est-à-dire, ils ne dépensent rien, c'est l'État qui va le prendre en charge. Donc on espère que ce dispositif-là d'incitation indirecte va promouvoir, va inculquer ça parce que même en matière de financement. L'Algérie, il faut dire que en matière de financement public, on n'est pas loin des autres pays. C'est-à-dire 0,34, 0,40% des pays, mais c'est bien. C'est ça ce qui se dépasse à l'échelle, par exemple, des pays tels que l'Italie, la Turquie, etc. Malgré la disparition du fond de la recherche. Malgré la disparition du fond de la recherche. Mais, dans les autres pays, 50, 60% de finances qui viennent dans la recherche viennent des entreprises. Et c'est pour ces raisons-là qu'il est très, très important que ce vecteur-là commence à être active dans le domaine de R&D et on est là pour les promesses. On a prévu même un financement direct, c'est-à-dire lorsque un opérateur économique veut travailler avec une équipe de recherche publique et sur un projet qui l'intéresse, on co-finance ce projet-là. Et c'est pour ces raisons-là même l'orientation qu'on a, l'affinement qu'on a fait à la programmation rentre dans ce cadre-là parce que auparavant, par exemple, si on prend les programmes nationaux de recherche, auparavant, c'était le chercheur qui cherchait en quelque sorte à faire son projet de recherche. Maintenant, pratiquement toute l'orientation qu'on est en train de faire, aussi bien au niveau des PNR qu'aussi de la recherche universitaire, c'est d'orienter cette recherche-là vers des problématiques réelles que les opérateurs économiques sont en train de rencontrer. Donc, maintenant, on est en train de faire tout ce qu'on peut. Ça pénalise aujourd'hui l'émergence de l'entreprise vers l'excellence parce qu'il y a des entreprises à travers le monde qui ont atteint l'excellence. Écoutez, les entreprises auront gagné d'intégrer cette fonction de recherche-développement pour émerger parce que s'il y aura une concurrence, si vous ne l'ouvrez pas, vous allez disparaître. C'est ça le mot d'ordre qui dit l'an. On a vu à travers le monde, l'électronique, la mécanique, l'automobile, c'est les laboratoires de recherche. En anglais, on dit innovate ou evaporate. Soit vous innovez, soit vous disparaissez. Donc, ils ont un grand intérêt d'intégrer cette fonction de recherche-développement dans les missions principales, dans les objectifs principaux de ces entreprises. Mais est-ce que vous êtes en train de travailler sur ces axes-là au niveau du département de la recherche scientifique de telle sorte à vulgariser justement ces mesures incitatives qui poussent aujourd'hui à mettre en place des laboratoires de recherche au milieu de l'entreprise ? C'est l'axe d'effort principal de la direction générale de la recherche scientifique. C'est l'axe d'effort. Alors, vous avez déclaré que 200 chercheurs pratiquement sont au milieu de l'entreprise. C'est infime par rapport aux potentialités existantes puisque nous avons aujourd'hui réhabilité bien sûr le statut de l'ingénieur chercheur. Est-ce que c'est dans surtout les entreprises publiques ou c'est les entreprises publiques et à la fois privées ? On est en train de faire tous les deux. C'est-à-dire les entreprises publiques aussi bien les entreprises publiques. Hadjar, on devrait avoir un laboratoire de recherche. Oui, auparavant, il y avait. Oui ? Il y avait un département qui est transformé maintenant en... Il a disparu ? Il a disparu. Avec la restructuration ? Avec son brevet, le premier brevet qu'il a eu, c'est transformé en Suditec qui est transformé maintenant en le CRT, le fameux centre de recherche en technologie industrielle. C'est l'émanation du premier brevet produit par le département de recherche et de développement au niveau de Hadjar. Il y avait Aligny, il y avait partout ? Il y avait partout mais ils ont disparu depuis la restructuration des entreprises. C'est l'effort principal. C'est pour ces raisons-là qu'on est en train de... Mais c'est entre le privé ou le public qui existent, ses laboratoires et ses ingénieurs ou alors exclusivement dans le public ? Écoutez, écoutez. Est-ce que vous avez fait une évaluation ? Le dispositif qu'on a mis en place n'oblige pas les entreprises à avoir des structures de recherche et développement mais de consacrer leurs dépenses, une partie de leurs dépenses à la recherche et développement. S'ils ont une structure, tant mieux. S'ils n'ont pas une structure R&D, ils peuvent sous-traiter ça avec les structures, avec les centres de recherche notamment, pour faire cette R&D qu'ils ont besoin. Et les dépenses qu'ils encourt dans cette activité-là seront remboursées à la fin d'exercice. Il faut suivre par exemple un exemple qui est aujourd'hui par exemple le leader puisque Sonatrack c'est l'entreprise la plus importante de notre pays qui a installé aussi un conseil scientifique avec des membres qui sont en contact permanent avec les laboratoires pour être un peu compétitifs sur le marché international parce que même dans le domaine du gaz et pétrole la recherche et l'exploration les choses évoluent. Oui, on s'en attaque qu'il y a un département de recherche et développement et on s'en attaque. Ils ont renouvelé récemment la composante. On est en train de travailler en partie à tous les niveaux. On est en train de travailler avec eux en partage de synergie pour un petit peu fédérer nos compétences tous les deux fédérer nos installations etc. Mais c'est l'exemple à suivre ? C'est l'exemple à suivre oui, c'est l'exemple à suivre mais peut-être il faut être plus agressif plus agressif c'est-à-dire en matière de donner les besoins réels que l'opérateur économique est en train de rencontrer à nos chercheurs de faire confiance à ces chercheurs qui ont prouvé sur le terrain qu'ils peuvent répondre aux différentes en quelque sorte interpellations qu'ils ont eues. Et bien sûr, réhabiliter les laboratoires de recherche qui existaient par le passé au niveau de toutes les grandes entreprises à travers le territoire national. Mais vous n'avez pas pour autant répondu à ma question. Professeur Mohamed Bouhicha, est-ce que ces chercheurs sont au niveau du public, des entreprises publiques ou sont au niveau des entreprises privées ? Ils pourront être au niveau aussi bien... Non, les 200 actuellement, ils sont où ? Ils sont au niveau du public. La plupart d'eux sont au niveau du public. C'est la sonne de règle, c'est la sonne de gaz, etc. C'est une question pour dire aujourd'hui qu'il est nécessaire aussi que le privé, c'est-à-dire, suive le même procédé. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur un aspect qui est aussi des plus importants. Nous avons réhabilité la fonction, bien sûr, de l'ingénieur chercheur. aujourd'hui leur importance en milieu de la recherche, pour la recherche. Professeur Bouhicha, rapidement sur la question avant d'aborder celle des auditeurs. Oui, on a consacré toute une filière au développement technologique, c'est-à-dire les ingénieurs de recherche qui constituent pratiquement le fer de l'ence en matière du développement technologique. C'est-à-dire, c'est eux pratiquement qui pilotent toutes les installations technologiques. Et c'est eux pratiquement qui sont... qui sont responsables de répondre d'une manière adéquate aux différentes interpellations des opérateurs qui sont à travers le reverse engineering, à travers des améliorations, à travers le clonage, etc. C'est pour ces raisons-là qu'on a consacré un statut particulier à ces ingénieurs de recherche et pour les rendre pratiquement, pour les stabiliser et leur donner une rémunération qui est équivalente à celui des chercheurs permanents. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une mutation globale par rapport à ce qui se produit au niveau international puisque nous sommes aujourd'hui rattrapés par la technologie qui atteint des limites incommensurables, comme par exemple, aujourd'hui, le domaine de la numérisation et de l'intelligence artificielle. Vous avez des questions des auditeurs qui vous disent pour valoriser les travaux de recherche des universités, ne doit-on pas aussi inciter les chercheurs à créer leur propre entreprise ? Il faut transformer les modalités de valorisation de la recherche par des lois pour inciter les chercheurs à créer leur propre entreprise afin de valoriser leurs travaux. Est-ce qu'il faudrait aller aussi vers cette voie, professeur Bouhicha ? On est en train d'aller vers ce que je viens de dire au début, c'est-à-dire... Pas seulement les start-up. C'est pas seulement les start-up, c'est aussi les spin-off. Il faut dire par demande, c'est pas les start-up qui vont créer vraiment le déclic, c'est les spin-off des enseignants qui vont créer le déclic parce que c'est eux qui se sont basés sur vraiment un travail de recherche et d'innovation qui a peut-être pris 4 ans, 5 ans pour le réaliser. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut mettre toutes les conditions nécessaires pour que ces chercheurs créent leur spin-off. Et pour l'instant, le dispositif mis en place permet à un chercheur ou à un enseignant-chercheur d'avoir une mise en disponibilité d'une année, pourquoi pas copier ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire garantir une partie de son salaire ou son salaire pour le temps de mettre sa spin-off. Ça, ça donnerait un grand boost à la création des spin-off parce que les chercheurs ont tendance à être réticents d'aller vers le côté économique parce qu'ils risquent de perdre leur statut. Malgré qu'on leur a mis en place la possibilité d'aller vers la création d'un salaire, mais il n'a pas un salaire. C'est-à-dire qu'il est en train d'aller vers un horizon qui n'est pas vraiment rassurant pour lui. C'est pour ces raisons-là, peut-être qu'il faut penser à lui assurer au moins un minimum de salaire pendant cette phase de transition. Une phase de transition pour lui permettre de créer sa spin-off, si ça réussit, tant mieux, si ça ne réussit pas, il regagne son poste de travail. Alors, autre question qui est aujourd'hui d'actualité également puisque nous avons vu aujourd'hui que les sciences médicales sont devenues au cœur de toutes les questions de développement avec bien sûr la sécurité sanitaire et on l'a vécu à notre dépense avec la période de la pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde entier et qui a mis mal bien sûr les hôpitaux et le secteur. Nous avons vu qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'enseignement médical, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. On est en train de réformer les sciences médicales. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit également et je suis entièrement d'accord pourquoi ne pas recruter des attachés de recherche au sein des services des CHU. Professeur Bouhicha, parce que le milieu hospitalier c'est un milieu aussi de recherche par excellence. Oui, c'est une option qu'on a, c'est pour ces raisons-là que je vous ai dit au début que... Il faut passer à une autre étape. Oui, c'est pour ces raisons-là que je vous ai dit au début qu'il y aura des états géniaux de la recherche pour discuter de cet aspect-là. Quand est-ce que vous allez les organiser, Professeur Bouhicha ? On en parle depuis quelque temps déjà. On a commencé en ce qui concerne la recherche universitaire. Maintenant, on va passer d'ici le début de l'année vers la recherche permanente, la recherche en milieu des entreprises, puis la recherche... La recherche en sciences sociales, on a commencé. Vous savez, la recherche en sciences sociales, on a commencé, puis on va aller vers les sciences médicales. Et c'est à cette occasion-là qu'on va discuter de l'opportunité. Parce qu'il y a effectivement des expériences telles que l'expérience française, les INSERM, c'est-à-dire c'est l'équivalent des centres de recherche en sciences médicales, qui permettent le recrutement des chercheurs permanents pour faire des activités de recherche médicale au niveau des instituts. Peut-être qu'il y a lieu de penser à ce statut-là. Est-ce qu'il faut passer à une autre étape aujourd'hui de la recherche, avec la vision de la recherche, avec l'intelligence artificielle pour les temps, pour les gens ? Bien sûr, c'est-à-dire on va mettre tout sur la table. Le système, il est un petit peu vieux, maintenant, il est de 25 ans. On va mettre tous les systèmes à la table et on va voir... Dans tous les secteurs ? Dans tous les domaines ? Dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui a fonctionné ? L'agriculture, la mécanique, Dans tous les secteurs. On va discuter de tout. L'informatique ? Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi il n'a pas marché. Et peut-être on va intégrer notamment la dimension d'innovation. Parce qu'apparemment, on a un système de recherche et de développement technologique qui peut-être, pourquoi pas, intégrer la dimension d'innovation telle que préconisée par le Conseil national sur la recherche scientifique et des technologies. La dimension d'innovation sera peut-être intégrée dans le système lui-même. C'est-à-dire un système national de recherche et d'innovation qui permet de s'adapter et de prendre en charge l'Algérie nouvelle telle que préconisée par M. le Président de la République. Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons concernant les laboratoires qui n'ont pas acquis des équipements depuis leur création. Comment peut-on évaluer leur efficacité en termes de produits de recherche ? Professeur Bourricha, il parle de la plupart des labos de l'USTO, c'est-à-dire du côté de l'ouest du pays. C'est vrai ou pas vrai ? C'est vrai. L'USTO, ils ont connu un retard, mais c'est beaucoup plus dû à des dysfonctionnements de l'établissement lui-même parce que on leur a notifié les crédits depuis leur création, mais malheureusement, ça n'a pas abouti dû à des procédés administratifs. Mais il faut dire qu'on a changé un petit peu. parce qu'on est beaucoup plus porté. Maintenant, c'est les services communs de la recherche, même un service propre à l'établissement. C'est-à-dire, on encourage la mise en place des espaces communs de recherche au niveau des universités, des espaces communs d'installation qui seront ouverts aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs. Maintenant, dans ce cadre-là, l'USTO pourrait faire une demande et on pourrait la se mettre. Mais comment évaluer aujourd'hui des travaux de la recherche qui doit faire cette évaluation pour donner un bilan objectif, professeur Bouhichat ? Est-ce qu'il faudrait aller vers des institutions indépendantes du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire cette évaluation, bien sûr, du système de notre recherche scientifique dans notre pays, recourir, par exemple, à des instances internationales ? Non, il faut signaler qu'il faut dire que... Pour avoir la certification ? En matière d'évaluation, le système national a prévu un permis d'évaluation qui aille de le comité scientifique au niveau du département de l'université jusqu'au conseil d'université, jusqu'au conseil scientifique du comité sectoriel permanent. On a des comités intersectoriels, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs secteurs. Et en matière de stratégie, il y a le CNRST. Il ne faut pas oublier qu'il y a un conseil qui est placé au prix de l'université de la République qui évalue la stratégie et la politique de la recherche nationale. Il est en train de la faire actuellement ? Il est en train de la faire. C'est sa mission principale. Il est en train de travailler en étroits de collaboration avec le CNRST et c'est sa mission principale. Alors, dans les travaux de recherche, aujourd'hui, on parle d'une innovation qui va pratiquement aujourd'hui bouleverser l'Algérie par rapport au fait qu'on est en train de développer des aspects extrêmement importants dans le domaine, par exemple, aujourd'hui, de la numérisation. On parle pratiquement d'une carte à puces développée récemment. C'est le cas, professeur Bouhichat ? Oui, c'est le cas. C'est des biopuces. Vous êtes en train de cacher cette intervention pour le moment ? Vous n'en parlez pas ? Elle a été médiatisée par M. le ministre. Ça fait un jour ou deux jours au niveau de ces risques. C'est des biopuces, c'est-à-dire c'est des puces biologiques qui permettent de faire des expériences in vivo. Au lieu de faire les tests in vivo sur des animaux, etc., on pourrait le faire maintenant sur des biopuces. Et ce, des biopuces ont été développés par le centre de recherche en biotechnologie. Il y a même, c'est une appropriation de cette technologie, premièrement par ce centre de recherche, mais il y a même une innovation internationale, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on a des biopuces avec deux lignées cellulaires, c'est-à-dire deux types de cellules. C'est une innovation internationale, il faut le dire, c'est un niveau international et c'est ce centre de recherche qui garde le secret comment il l'a fait. Il n'a pas voulu le mettre en brevue parce qu'il veut garder le processus pour lui-même. Donc, je l'ai fait illicite pour cette appropriation et cette avancée notable. c'est qui permettent de faire, il faut le dire, permettent de faire, c'est des labos, c'est des petits labos qui permettent de faire des essais réels et c'est-à-dire répliquer ce que se fait dans le vivant lui-même. Mais le brevet de cette puce biologique permet aussi de la mettre sur des publications au niveau international et la commercialiser à la fois professeur Mohamed Bouhija parce que tous les travaux de la hache sont commercialisés. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser des gains. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit ne faut-il pas mettre les bouchées doubles dans les projets de recherche qui sont liés à tout ce qui est en relation avec la sécurité alimentaire comme par exemple la génétique animale et végétale, l'élevage 2.0, l'alimentation durable ou encore les engrais et les biogaz liquéfiés. Professeur Mohamed Bouhija puisque nous importons aujourd'hui de la viande ce qui est déplorable alors que nous pouvons développer ce segment très très facilement. Écoutez, tout ce que vous venez de dire et les prix en charge par le programme C'est le commentaire de l'auditeur. C'est la question de l'auditeur. Les prix en charge par le programme national de recherche sur la sécurité alimentaire. Et tous ces aspects-là, il y a des projets qui sont conduits. Il faut le dire que le mardi passé, c'est-à-dire ça fait deux jours, que lors de la visite du ministre Roussiris, on a présenté des résultats d'un PNR qui est réalisé par un collègue de l'École nationale sur l'agronomie, et qui portaient sur des new varieties de légumineuses qui sont pour la première fois produites en Algérie. C'est-à-dire pour un petit peu augmenter la banque des jeunes, la banque des grains, notamment la banque des grains au niveau national pour assurer la sécurité alimentaire. Mais comment faire connaître aujourd'hui tous ces travaux de recherche, professeur Bouricha, au profit des entreprises pour les reprendre et les mettre à exécution ou alors les spécialistes du métier, par exemple les éleveurs ? Comment s'approprier ces travaux de la recherche ? Dans la démarche qu'on a adoptée, ça fait une année. Tous ces projets-là sont menés conjointement avec des opérateurs économiques. Ce que je venais de dire à ta collègue de l'INSA, travaille en étroite collaboration avec des opérateurs économiques qui sont intéressés par ça. Donc on n'a pas cette problématique de valorisation parce que le produit qui est réalisé, il est déjà pris en charge par l'opérateur économique qui a, en quelque sorte, suivi et qui a participé à la réalisation de ces... On a aussi des travaux très importants en matière de variété de blé aussi. On a mis en place un réseau climatique sur le blé pour un petit peu un projet, pour mener un projet fédérateur pour assurer notre sécurité alimentaire en matière de blé, notamment le blé du Sahara. Parce que ce n'est pas la même chose comme la culture de blé céréalière qu'au niveau du Nord. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas créer une cellule ou un service au niveau de chaque université pour suivre l'activité recherche sans passer par le vice-rectorat qui ne soit pas dirigé par des chercheurs les plus cités, par exemple, au niveau de cette université, un responsable de sciences humaines ne voit pas les choses comme un technologue. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Parce que souvent aussi, il y a les problèmes de la bureaucratie et des lenteurs administratives qui pénalisent les travaux de la recherche ou la recherche. Non, je voudrais rebondir sur ça parce que je viens de dire, peut-être qu'on ne m'a pas bien écouté, je viens de dire qu'au niveau de chaque établissement universitaire et chaque centre de recherche, il y aura la création d'un bureau de liaison. Ce bureau-là, il a pour objectif de mettre en valeur les résultats de la recherche. Vous cassez la procédure bureaucratique, pardon ? Ce bureau-là, c'est une filiale commerciale. Oui, très bien. C'est une filiale, ce n'est pas une administration. C'est une filiale qui sera gérée par des étudiants, des enseignants retraités, des enseignants qui ont un savoir et un savoir-faire en la matière. Alors la recherche, c'est de l'argent, cela se paye, il faut payer convenablement les chercheurs aujourd'hui, professeur Bohicha. C'est cette orientation vers laquelle on va. C'est l'orientation de M. le Président de la République. Il l'a dit. C'est pour ces raisons-là qu'il y a une révision des statuts des chercheurs et des enseignants des chercheurs. J'espère que dès le début de l'année prochaine, on aura la mise en œuvre de ces statuts-là. Alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Bohicha, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur la loi sur le professeur-chercheur ? Le statut de l'enseignant chercheur a été discuté conjointement avec les partenaires sociaux sociaux, c'est-à-dire les syndicats. Il a été préparé, il a été pratiquement validé par la commission. Donc il est en cours de validation au niveau du gouvernement. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit une autre question. Quelle perspective à l'horisant pour intégrer les entreprises SPA, notamment Algérie Télécom, dans le domaine TIC afin d'installer des laboratoires de recherche au sein de ces entreprises ? Algérie Télécom qui est le sponsor de l'Oise. Ce qu'on est en train d'oeuvrer, ça veut dire un décret qu'on est... On peut citer plein d'entreprises aussi. Écoutez, on ne dispose pas pour les entreprises, il faut le dire. Mais on est en train de les encourager à s'approprier la fonction de la recherche et de l'eau. Le ministère de l'Enseignement supérieur est ouvert à toute discussion pour que cet objectif de l'appropriation, la réhabilitation de la recherche au sein des entreprises soit réalisé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre en place des paramètres qui nous permettent un peu de nous situer par rapport aux autres pays du monde pour être un peu plus compétitif et concurrentiel ? Professeur Bouhicha, par exemple, si on devait se comparer aux pays de notre région, si on devait se comparer aux pays, par exemple, du Moyen-Orient, le monde arabe, l'Afrique, comment peut-on se situer aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut mettre en place des instruments qui nous permettent un peu de nous situer pour savoir où est-ce qu'on va ? C'est comme ça qu'on se dirige. Le premier instrument, c'est... Les statistiques, les chiffres, les indicateurs... Vous venez de le dire. Le premier instrument, c'est de mettre en place des bases de données, des bases de données qui sont crédibles. Et de faire... On les a ou on les a pas ? On les a, on a l'information. C'est uniquement de structurer cette information et de la remonter. Si vous prenez le classement des universités... Des plateformes ? C'est des plateformes numériques qu'on est en train de mettre en place. Mais qui ne vont pas remplacer les labos ? Ils ne vont pas remplacer les labos. Ils ne vont pas remplacer les labos. Professeur Mohamed Bouhicha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. A bientôt. A très bientôt. A dimanche.